Néa Trinidad et Tobago, Stokely Carmichael arrive à New York à l'âge de 11 ans. Inscrit dans une école secondaire des sciences du Bronx, il se révèle être un prodige intellectuel. En 1960, il intègre l'université d'Award, se spécialise en philosophie et se joint au Student Non-Violent Coordinating Committee, le SNIC. À 19 ans, son éloquence et son charisme font rapidement de lui un leader. Militant engagé, il participe au Freedom Rise du Congress of Racial Equality et voyage dans le sud pour rejoindre un groupe d'activistes qui prenaient des autobus inter-étatiques pour tenter de mettre fin à la ségrégation raciale. En 1961, il passe 49 jours dans une prison de Jackson dans le Mississippi. Rebelle et insoumis, les gardiens de prison en charge de sa surveillance n'arrivent pas à le canaliser et seront relevés de leur fonction à sa libération. Par la suite, Stocklicker Michael sera arrêté et emprisonné à de nombreuses reprises pour ses actes de résistance face aux injustices. Élu président du SNIC en 1966, il participe à la marche contre la peur dans le Mississippi après l'assassinat de James Meredith et prononce un discours en juin dans un meeting organisé. De là, il lance le mouvement Black Power en officialisant l'utilisation politique du terme qui galvanise une nouvelle génération d'afro-américains. En 1967, il renonce à la direction du SNIC et co-écrit avec Charles Hamilton son premier livre Black Power pour une politique de libération aux Etats-Unis, dans lequel il forge et popularise le concept ainsi que celui de racisme institutionnel. Il y propose un schéma politique et une idéologie pour régler les problèmes raciaux en évitant une guérilla longue et destructrice. Il définit la notion de racisme institutionnel comme étant une poursuite de la colonisation sous d'autres formes. Le racisme est institutionnel parce qu'il est structurel, parce qu'il fait partie intégrante du fonctionnement de la machine blanche, au niveau politique et économique, au niveau de l'Etat et des institutions, à l'école comme à l'université, et que ses manifestations, souvent indirectes, ne sont pas à confondre avec des débordements individuels. Il remet en cause la stratégie de la non-violence et de la résistance passive. Connu pour son activisme anti-guerre, il s'oppose à la guerre du Vietnam et dénonce l'impérialisme américain lors de ses nombreuses prises de parole en public et interventions à travers le monde. En 1968, il intègre le Black Panther Party et en devient le premier ministre honoraire, mais démissionnera de ce poste l'année suivante suite à des divergences idéologiques. Traqué par le FBI, il est surveillé, harcelé et devient la cible de menaces de mort. Marié en 1968 à la chanteuse et militante sud-africaine Myriam Makeba, il part s'installer avec elle en Guinée-Conakry en 1969, mais ils divorceront quelques années plus tard. Passionné par le panafricanisme au contact du président guinéen Sekou Touré et du président guinéen en exil Kwame Nkrumah, il développe ses théories socialistes révolutionnaires dans un livre publié en 1971 « Stokely Speaks Black Power Back to Pan-Africanism ». En 1978, il adopte le nom de Kwame Nkrumah en hommage à ses deux mentors et remprend en main le parti révolutionnaire des peuples panafricains, « All African People Revolutionary Party », lancé à Conakry par Kwame Nkrumah en 1968. Véritable leader, personnage influent du mouvement révolutionnaire de taux de détermination politique et de fierté culturelle, Stokely Carmichael a changé le cours de l'histoire américaine. Il a su offrir une prescription audacieuse avec le Black Power pour une transformation politique, sociale, culturelle et économique. Il a lutté toute sa vie pour la libération de son peuple et a joué un rôle considérable dans le combat pour les droits civiques et a aidé l'Amérique noire dans sa quête de citoyenneté. Animé par de profondes convictions, il a usé de sa parole pour dénoncer les iniquités et l'impérialisme américain. Il s'est investi corps et âme dans le combat panafricain et a continué à soutenir une révolution comme réponse au problème du racisme et d'injustice jusqu'à sa mort survenue le 15 novembre 1998 en Guinée-Conakry. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants Le Black Power pour une politique de libération aux États-Unis Stokely Speaks from Black Power to Pan-Africanism A Ready for Revolution, the Life and Struggers of Stokely Carmichael Kwame Touré Sous-titrage Société Radio-Canada